Le fenugrec, voici une plante dont vous ne pourrez plus vous passer après avoir visionné cette vidéo. Si ce condiment est usuellement employé pour relever des plats en cuisine, il s'avère qu'elle constitue également un remède naturel par excellence. Dans cet épisode, vous allez découvrir les bienfaits du fenugrec ainsi que ses dangers pour la santé. Soit dit en passant, si vous avez une recette culinaire dans laquelle vous utilisez le fenugrec, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Numéro 1. Pour la digestion Ayant un effet stimulant sur l'appétit, le fenugrec contribue à mieux absorber les nutriments tout en simplifiant la digestion des aliments que nous avalons. Sa consistance mucilagineuse assure la protection de la muqueuse intestinale contre les inflammations et les irritations, ce qui apaise divers maux tels que les ulcères peptiques, les indigestions, les diarrhées, les gastrites ou encore les dysenteries. Le mucilage, n'étant pas assimilé par l'organisme, accroît le volume ainsi que le poids des déjections. Cela détient une action laxative particulièrement efficace si vous souffrez d'une constipation. Numéro 2. La prise de poids Si la graine de fenugrec peut stimuler l'appétit, cela incite à consommer davantage d'aliments, ce qui peut indirectement nous aider à prendre du poids. De plus, grâce à sa richesse en protéines et en glucides, elle favorise la prise de poids. Elle est généralement préconisée pour traiter l'anorexie et la maigreur, notamment chez les personnes âgées. Elle est également prescrite pour stimuler l'appétit auprès de patients atteints d'une maladie qui prédispose à l'inappétence, ainsi que chez des personnes sous traitement médicamenteux. Numéro 3. Favorable à la lactation Grâce à sa propriété galactogène, connue et reconnue depuis plusieurs décennies, le fenugrec est recommandé aux femmes allaitantes. Jadis, les femmes indiennes en prenaient pour accélérer la montée, mais aussi et surtout la qualité de leur lait. Cette plante offre en effet une meilleure saveur au lait maternel et en augmente les apports nutritifs. Ainsi, le fenugrec possède des effets bénéfiques utiles à la jeune mère et à son nourrisson. Afin de tirer pleinement profit des qualités galactogènes de cette plante, il est conseillé de l'infuser, puis de boire l'infusion ainsi obtenue à raison de 3 tasses par jour. Vous pouvez aussi en consommer sous la forme de comprimé, à avaler 3 à 4 fois par jour. Dès l'instant où la lactation est meilleure, réduisez la quantité d'infusion que vous buvez. Et par-dessus tout, n'effectuez pas la cure sur plus de 7 jours. Si vous souhaitez commander du fenugrec en comprimé, nous vous recommandons ceux de la marque NutriPur. Ils sont composés d'extraits de graines de fenugrec tirées à 50% de saponine. Vous pouvez ainsi prendre 4 gélules par jour avec un verre d'eau, afin de bénéficier de tous les bienfaits du fenugrec. Vous trouverez le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Numéro 4. Pour une poitrine plus volumineuse Qui aurait cru qu'une plante pouvait aider à augmenter le volume de la poitrine ? Eh bien, c'est le cas du fenugrec. Ceci est en particulier dû à sa composition riche en lécithine, en vitamine A et en vitamine C. Ces trois substances agissent sur le développement des glandes mammaires. Et ce n'est pas tout, car les effets tonifiants du fenugrec aident à raffermir la poitrine et à accroître son volume. Numéro 5. Pour la peau Le fenugrec peut être très bénéfique à la peau. Il peut faire office de remède pour lutter contre les problèmes cutanés, dont l'acné, l'eczéma, les durillons, les furoncles, les ulcères de jambes, les points noirs, la peau terne, les plaques et bien d'autres encore. Autrefois, le fenugrec était principalement utilisé pour soigner des brûlures de la peau. Les guérisseurs mélangez de la pâte de poudre de fenugrec à l'eau, puis appliquez la mixture sur la peau brûlée. Si jamais vous vous brûlez, essayez donc ce remède. Vous en constaterez l'efficacité. Numéro 6. Pour la glycémie Tout en contribuant et en facilitant l'assimilation des glucides, le fenugrec bloque le passage au glucose. En même temps, il ralentit le drainage gastrique. Mieux encore, il optimise l'action de l'insuline dans le sang. Et les acides aminés, 4-hydroxy-isoleucine, que contient la graine de fenugrec, favorisent la production d'insuline et protègent le foie. Tout cela pour dire que si vous souffrez de diabète de type 2, ce remède naturel vous sera d'une aide précieuse. Ce qui est avantageux, c'est qu'il n'engendre pas les effets secondaires incommodants provoqués par certains médicaments. Prenez cependant garde quand vous en consommez. Demandez toujours l'avis d'un médecin. Si vous suivez déjà un traitement contre le diabète, il est déconseillé de le combiner à la prise de fenugrec. Numéro 7. Pour les cheveux Grâce à certains de ses composants, et plus précisément les vitamines A, C, B1 et B3, ainsi que les protéines végétales, le phosphore, le soufre, le fer, le magnésium et le calcium, le fenugrec est à même de combattre la chute des cheveux. D'une part, il active la repousse capillaire. D'autre part, son effet détoxifiant embellit la chevelure et lui donne plus de volume et d'éclats. Cette composition permet de fortifier la fibre capillaire. Donc, si vous avez des cheveux secs, fins ou cassés, n'hésitez pas à vous en servir. Et cerise sur le gâteau, si vous avez des pellicules, le fenugrec peut constituer un excellent traitement antipelliculaire. Numéro 8. Effet aphrodisiaque Le fenugrec n'en a pas fini de vous surprendre. S'il permet d'éviter la chute de cheveux, de soigner certains problèmes de la peau, il est également considéré comme un aphrodisiaque. Les Arabes et les Africains s'en servent souvent pour stimuler leur désir sexuel. Grâce à son important apport nutritionnel et à son action sur le système hormonal, le fenugrec pourrait diminuer les problèmes de frigidité et d'impuissance et attiser la libido. Par la même occasion, la plante peut intensifier la fertilité. Numéro 9. Le système cardiovasculaire Le système cardiovasculaire peut aussi profiter des propriétés du fenugrec. La plante peut assurer la régulation du taux de cholestérol dans le sang, ce qui augmente l'HDL ou le bon cholestérol et réduit le HDL ou le mauvais cholestérol. De plus, le fenugrec est idéal contre l'hypertension artérielle. Avec toutes ses propriétés, cette plante peut prévenir un grand nombre de troubles cardiovasculaires. Numéro 10. Prévient certains cancers Le fenugrec renferme une quantité appréciable d'antioxydants. Grâce à cela, il protège l'organisme contre les effets de radicaux libres, mais également contre des problèmes relatifs au vieillissement précoce des cellules qui entraînent parfois des cancers, tels que le cancer de la vésicule biliaire, du côlon ou du sein. Par ailleurs, parce qu'il a la capacité d'amplifier l'action du pancréas et de le stimuler, le fenugrec peut prévenir l'apparition du cancer du pancréas. Comme vous aurez pu le constater, le fenugrec apporte de nombreux bienfaits. Mais parallèlement à cela, consommer cette plante peut nous exposer à certains dangers. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agit de dangers à proprement parler, mais plutôt de contre-indications ou d'effets secondaires. D'autant plus qu'il n'y en a guère. Vous devez par exemple savoir que la surconsommation de fenugrec peut occasionner des troubles gastro-intestinaux. Causé par sa richesse en fibres, ces troubles sont en principe très brefs. Aussi, si vous utilisez le fenugrec en application externe, cela peut générer une réaction allergique. Mais cela ne survient que si vous employez les graines de fenugrec sur une trop longue période. En gros, n'en abusez pas ! Enfin, la consommation de fenugrec est fortement déconseillée aux femmes enceintes. Et pour cause, cette plante sert traditionnellement à simplifier l'accouchement et à provoquer les contractions de l'utérus. De même, si vous êtes en surpoids, évitez le fenugrec. Cette vidéo touche à sa fin. Pour faire connaître le fenugrec et ses bienfaits à votre entourage, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de la liker. Et pour recevoir les notifications des prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada